Comment est-ce qu'il y a de l'apprentissage de la Yandel-Bazelle ? Je suis particulièrement content de cette nouvelle partnership avec la Yandel-Bazelle. Deux leaders mondiaux ont décidé de s'assembler afin de produire une nouvelle range de polymères de recyclés de haut qualité. Concretement, la Yandel-Bazelle prendra un 50% de stock dans notre planté en Maastricht, appelé QCP, et nous allons augmenter ensemble la capacité de cette plante de 25 000 tonnes de polymères de haut qualité aujourd'hui à 50 000 tonnes par 2019. La choix de la Yandel-Bazelle a été très facile. Premièrement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le leader de cette industrie. Et deuxième, parce que la Yandel-Bazelle est déjà un client significatif de WTS. Nous allons augmenter la relation de la Yandel-Bazelle en offrant une solution bespoke pour réduire leur traitement environnemental sur toutes leurs plantes mondiales pour l'eau et l'eau d'eau d'eau d'un côté, et évidemment, la récupération d'eau d'eau d'un autre. Donc, c'est une partnership très importante et très promissante pour le futur, en fait. Comme vous le savez, la récupération d'eau 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 d'eau. Si nous ne réagirons pas, comme le disait de la Fondation Hélène McCarture, il y aura autant de plastique dans l'océan en 2050 que les pommes. Donc, c'est un sujet important. Suez est totalement mobilisé pour atteindre cet objectif. Et nous avons lancé une initiative appelée Suez for Ocean. Et je remercie à tous d'être conscients de cela. La production de plastique est de l'expansion très rapidement. La production a été multipliée par 50 dans 50 ans, et cela continue. Et 50 millions de tonnes sont consommées en Europe, d'entre les 7% seulement sont des polymères recyclés. Donc, Suez travaille en train d'augmenter cette proportion au temps. Vous savez, l'équation environnementale pour le plastique est très simple. Chaque fois que nous recyclons une tonne de plastique, nous pouvons sauver 5 barres d'huile, nous pouvons réduire la émission de CO2 par 2 tonnes, et nous pouvons réduire l'énergie de consommation par 90%. Donc l'équation est parfaite, mais techniquement, il y a des challenges. Et Suez travaille sur ce sujet afin d'augmenter la qualité du polymère que nous mettons sur le marché. Comme d'aujourd'hui, nous avons 9 plantes dédicées à la sort et la recyclage de plastique avec une capacité d'environ 400,7 tonnes. Et l'objectif est de l'augmenter à 600,7 tonnes par 2020. Donc c'est un sujet important et Suez est totalement mobilisé pour face aux challenges de la récupération de plastique dans les années à venir. Cette partenaire fixe parfaitement bien dans les challenges du plastique dans le 21e siècle. Nous allons pouvoir augmenter la qualité du polymère que nous mettons sur le marché et augmenter la taille de nos plantes. Comme je l'ai déjà dit, nous allons augmenter la taille de la taille de la maastricht dans les deux prochaines années. Et nous espérons d'aller beaucoup plus loin dans le futur. Cette partenaire est un parfait entre une compagnie environnementale et une compagnie de polymère pour les années à venir.